Si comme beaucoup d'entre nous, vous aimez l'idée de générer des revenus passifs sans aucun effort a posteriori, alors vous devriez aimer les dividendes. Non, cette vidéo n'est pas encore une de ces vidéos qui vous montre comment devenir riche du jour au lendemain. Mais simplement celle qui va vous montrer comment vous pouvez vivre de vos dividendes, et ce, de manière passif, sans grand effort. Si vous regardez de plus près, vous verrez qu'il n'y a que 5 manières où vous pouvez utiliser votre argent pour générer du cash flow, des revenus passifs tous les mois, que vous travaillez ou non. Premièrement, vous pouvez utiliser les intérêts pour générer du cash flow. Comment ça marche ? C'est simple. Vous prenez votre argent et vous l'empruntez à quelqu'un d'autre. Vous prenez les 2500 euros que vous avez économisés ces dernières semaines, vous les prêtez à votre ami, qui va vous les rembourser avec intérêt. C'est de cette manière que les banques se font de l'argent. Deuxième stratégie, les redevances dû à la possession d'un droit d'auteur, ou autrement appelés les royalties. Comment ça fonctionne ? Si vous écrivez un livre par exemple, vous avez évidemment une propriété intellectuelle sur ce livre. De fait, chaque fois que le livre se vend, vous percevez une redevance, et ce, de manière indéfinie. Troisièmement, le partage des profits. C'est un investissement popularisé par les programmes télé sur les investissements. En réalité, il est très simple. Vous investissez dans une petite ou moyenne entreprise, et à chaque fois que l'entreprise génère des profits, vous percevez une partie de ces profits. Ce que vous percevez est proportionnel à ce que vous avez investi. Si l'entreprise fait un bénéfice net de 10 000 euros, et que vous possédez 20% de l'entreprise, vous obtiendrez 2000 euros sur ces bénéfices. Stratégie numéro 4, les revenus locatifs. Et on ne va pas s'attarder dessus parce que c'est basique, et tout le monde connaît la démarche ici. Vous achetez un bien immobilier que vous allez louer. Et chaque mois, votre locataire vous verse un loyer. C'est aussi un cash flow. Stratégie numéro 5, et c'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui, c'est les dividendes. Ici, vous investissez dans généralement des grosses entreprises qui, selon chacune d'elles, vous payent des dividendes tous les mois, ou tous les 3 mois. Les revenus que vous allez tirer de cet investissement est presque, et on mesure évidemment les mots, 100% passif. Pour ce qui est des 4 premières stratégies, les revenus ne sont pas totalement passifs, puisqu'il y a un travail que vous devez accomplir en amont. Les redevances que vous percevez de la vente de vos livres requièrent que vous ayez écrit un livre. Que vous devez ensuite mettre en place une stratégie marketing, pour faire la publicité de vos livres. De même, les loyers requièrent que vous ayez un bien immobilier, sans compter les frais et l'effort liés à l'entretien ou les rénovations s'il y en a. Donc ici on n'est pas tout à fait dans la case des revenus entièrement passifs. Mais les dividendes sont dans une autre catégorie et sont, dans l'ensemble, passifs. La seule contrainte, c'est de trouver la bonne entreprise, le meilleur fonds dans lequel vous voudriez investir. Nous allons aborder tout ça dans cette vidéo et montrer comment tout le monde peut financer son train de vie de manière passif, à partir de ses dividendes mensuels ou trimestriels. Dans la condition de trouver les bonnes entreprises ou les meilleurs fonds indiciels. Et ce n'est pas non plus difficile à faire. Supposons que 3000 euros par mois suffisent à satisfaire votre train de vie. 3000 euros par mois multiplié par 12 mois. Vous êtes annuellement à 36 000 euros. Maintenant, vous connaissez certainement la différence entre le revenu passif et les revenus actifs. Le revenu passif est celui qui ne requiert pas votre effort quotidien. Le revenu actif est différent. Il faut aller travailler, c'est essentiellement, échanger son temps contre de l'argent. Et là, vous prenez une partie de cet argent perçu et vous allez faire des investissements qui vont vous générer des revenus sans que vous ayez à travailler. Et ici, ce sont les dividendes qui nous intéressent. Donc chaque mois, vous prenez une petite partie des revenus tirés de vos salaires et vous allez les investir pour avoir des dividendes. L'objectif ici, c'est de montrer comment vous pouvez, à partir de vos revenus salariaux, faire des investissements qui vont vous générer de manière passive les 3000 euros par mois nécessaires à votre train de vie. Prenons l'exemple de Apple, qui est l'entreprise parfaite pour illustrer tout ce qu'on dit. Chaque mois, vous prenez une partie de votre salaire et vous investissez dans cette entreprise. Chaque année, Apple vend ses iPhone et MacBook et tous ses autres produits et réalisent d'énormes profits. Et avec ses profits, Apple ne peut faire que l'une de ces trois choses. La direction d'Apple peut décider de garder ses profits comme une réserve d'argent à utiliser en cas d'urgence. Les membres de la direction peuvent aussi décider de réinvestir ses profits pour accroître encore plus l'entreprise. Ou ils peuvent enfin décider de redistribuer ses profits entre les investisseurs, parmi lesquels vous, avec la petite partie de votre salaire que vous investissez et que vous continuez d'investir tous les mois. La direction peut déduire que les deux premières options ne sont pas les meilleurs, et que vu le profit qu'ils réalisent tous les ans, il ferait mieux de redistribuer une partie de ses profits aux investisseurs, sous forme de dividendes. Et de fait, 3 ou 4 fois par an, Apple va distribuer à tous ses investisseurs une partie des profits qu'il a réalisés. Et c'est ça, ce qu'on appelle un dividende. Chaque mois, les revenus affluent dans votre compte sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Les entreprises telles que Apple vont faire tout le travail à votre place, et vous êtes là à recevoir chaque mois ou chaque 3 mois, des dividendes. Maintenant, c'est merveilleux tous ces discours, mais de combien avez-vous besoin pour commencer à investir ? La réponse à cette question enveloppe toute la beauté des dividendes. Puisqu'ici, vous n'avez pas besoin de grand-chose pour commencer. Avec 100 euros, vous pouvez déjà commencer à investir dans des entreprises comme Apple. Autant l'immobilier et compagnie requièrent une somme considérable pour commencer, mais dans ce qui touche aux dividendes, vous pouvez commencer avec le peu que vous avez émonté petit à petit. Puis grâce aux intérêts composés, vous pouvez multiplier vos gains. Et si l'entreprise continue de croître, ce qui est le cas de la plupart des géants comme Apple ou Amazon, votre petite part dans l'entreprise va continuer de croître proportionnellement, ainsi que vos dividendes. Une chose à avoir constamment en tête, c'est que le plan pour vivre de ces dividendes doit être un plan à long terme. Ce n'est pas un raccourci pour celles et ceux qui veulent aller vite. C'est plutôt une stratégie sûre, fiable qui se construit lentement, mais sûrement. Maintenant, nous allons voir en détail le montant que vous devriez investir pour générer annuellement ses 36 000 euros en dividendes. Vous verrez certainement des chiffres qui vont, du premier coup, vous impressionner. Mais ne vous laissez pas intimider par ça, et nous allons voir combien tout ça est facile, si vous voulez réellement le faire. Sur les dernières années, Apple a distribué un rendement de dividendes moyen de 2,23%. IBM 5,3%. AT&T 7,9%. Nous avons choisi ces entreprises pour exemple parce qu'elles sont réputées, sûres, et ont chacune plus de 30 ans d'existence. Sur cette base de rendement de dividendes, si vous voulez générer 36 000 euros en passif, vous devez avec le rendement d'Apple, investir à peu près 1 600 000 euros. Chez IBM avec ses 5,3% de rendement annuel, vous devez investir 680 000 euros. Avec AT&T et ses 7,9% de rendement pour l'année 2021, vous devez investir 455 000 euros. Deux remarques à faire ici. Premièrement, les taux de rendement varient largement d'une entreprise à l'autre. Vous avez constaté que AT&T paye 3 fois plus qu'Apple, et IBM 2 fois plus. Ensuite, vous vous dites certainement, mais d'où est-ce qu'on peut avoir tout cet argent pour investir ? Si je les ai, je ne serais pas actuellement en train de regarder la vidéo, mais sûrement en train d'investir. Eh bien, voici la réponse. Vous n'avez absolument pas à réunir tout cet argent avant d'investir. Cet investissement ne se fait pas en une fois. Rappelez-vous de ce qu'on s'était dit un peu plus tôt, que c'est un jeu à long terme. Pour construire des revenus passifs tirés des dividendes, il faut du temps. Tel que chaque fois que vous recevez votre salaire, vous investissez une petite partie dans l'entreprise que vous aurez choisie. Et chaque fois qu'elle vous paie le dividende, vous le réinvestissez pour percevoir encore plus de dividendes. Et au fil du temps, votre part dans l'entreprise va continuer de croître ainsi que vos dividendes. Tony Robbins, dans son livre Money Master The Game, a donné l'exemple d'un livreur UPS, qui n'a jamais gagné plus de 14 000 dollars, et qui pendant sa retraite avait 71 millions de dollars. Comment il l'a fait ? Il a simplement investi 20% de son revenu, et avec une discipline quasi religieuse, il l'a fait chaque année et de manière systématique, juste en suivant tout ce qu'on vient de dire. Maintenant, il faut comprendre que tout investissement comporte un risque. Il se peut que vous investissiez dans une entreprise et que quelques années plus tard, cette entreprise fasse faillite. Ce qui n'est absolument pas votre faute, mais celle de la direction de l'entreprise. Là, tout l'argent que vous avez investi disparaît avec l'entreprise. C'est une circonstance qui se produit très rarement si vous êtes du genre à regarder ces vidéos sur les investissements. Mais essentiellement, cette situation veut dire deux choses. Premièrement, que vous devez connaître l'entreprise dans laquelle vous investissez. Ce n'est pas parce qu'une entreprise a un rendement de dividendes plus élevé que vous allez vous jeter sans avoir fait vos recherches, et foutre en l'air tout l'argent que vous avez économisé. Deuxièmement, que le cas où vous n'avez pas envie de faire vos recherches pour quelque raison que ça soit, il est mieux de choisir ce qu'on appelle le fonds indiciel. Couramment appelé ETF. Qu'est-ce qu'un ETF ? Un ETF, ou un fonds indiciel, est essentiellement un mélange des plus grandes entreprises telles que Apple, Amazon, Microsoft, qui sont sûrs et fiables sur le long terme, réunis dans un seul panier. Là, au lieu d'investir dans des entreprises individuelles, vous investissez dans un groupe d'entreprises. Ce qui veut dire que vous êtes en train de diversifier non seulement vos gains et vos rendements de dividendes, mais également vos risques. Dans ce cas de figure, il faut noter que le panier d'investissement regroupe des entreprises qui sont très différentes des startups. La plupart des startups choisissent de réinvestir leurs profits pour accentuer leur croissance. Déjà qu'il est rare qu'une startup réalise des profits au début de son aventure, il est presque certain qu'il n'y aura pas de dividendes qui seront payés aux investisseurs. L'ETF ou le panier d'entreprises que vous pouvez choisir peut être divers et varié. Vous pouvez investir dans un ETF qui regroupe des entreprises populaires telles que celles que nous avons citées, mais aussi des entreprises peu connues, qui opèrent dans le domaine de l'immobilier par exemple. Il y a un tas d'entreprises qui sont spécialisées dans l'achat, la gestion des biens immobiliers qui proposent des programmes d'investissement. Essentiellement, vous investissez dans l'entreprise la somme que vous voulez, et tous les mois vous percevez des dividendes à hauteur de votre investissement. C'est l'équivalent d'un loyer, sauf qu'ici, vous percevez un loyer avec simplement 1500 dollars investis, alors que nous savons tous, qu'il est impossible d'acheter un bien immobilier que vous allez louer avec 1500 dollars sauf à faire un emprunt. Donc, si votre objectif est de construire cette structure qui va vous générer du cash flow tous les mois, de manière passif, la première chose que vous devez faire est de trouver un instrument. C'est-à-dire savoir si vous voulez investir dans les entreprises individuelles ou dans un fonds qui regroupe plusieurs entreprises. L'avantage de choisir un fonds c'est que vous diversifiez non seulement vos sources, mais également vos risques. Il y a quelques fonds que nous allons lister dans la description. Une fois que vous avez choisi votre stratégie, vous devez continuellement investir une partie de votre salaire dans l'instrument choisi. Si vous voulez vraiment atteindre votre liberté financière, vous devez absolument le faire tous les mois, quitte à réduire vos dépenses et vous priver de certains plaisirs dont vous avez l'habitude.